Le non-métrage Le Journal d'Aurélie Laflamme a été tourné cet automne. Je vous propose une visite du plateau de tournage avec mes guides, le réalisateur Christian Laurence et l'auteur India Desjardins. C'est quoi Christian Laurence, l'aspect du plateau de tournage? Tu es actuellement en tournage, l'aspect que tu préfères du rôle du réalisateur sur le plateau de tournage. C'est quoi qui te fait le triper le plus actuellement? Il y a tout le temps de la bouffe gratuite. C'est ça. Ce n'est pas vrai. Ça paraît-tu? Non, non. Ce que j'aime du plateau de tournage, c'est vraiment le trip d'équipe extraordinaire. C'est comme un camp de vacances. D'ailleurs, il reste trois jours. Je vais être vraiment triste quand ça va être fini. De voir que tout le monde va dans la même direction. En plus de ça, c'est vraiment extraordinaire. Je me sens tellement choyé de ça. Mais les membres de l'équipe me disent qu'on a hâte de voir le film. Et ça, c'est extraordinaire. Ces gens-là travaillent souvent sur des grosses séries, des gros films américains. Ils disent, bon, tu sais, des fois on y va, on travaille, on rentre chez nous, puis on s'en fout un peu. Mais toi, on a hâte de voir le film. C'est mon premier public. À quelque part, c'est ceux qui sont le plus proches. India Desjardins, c'est comment de visiter comme auteur le plateau de tournage de l'adaptation de son livre? Bien, c'est vraiment spécial. Moi, la première chose qui m'a impressionnée, c'est les camions. De voir des dizaines de gros camions comme ça pour quelque chose que j'ai commencé à écrire en pyjama chez nous, tu sais. C'est ça qui me fait bizarre, les gros spots d'éclairage. Tout ce monde-là. Mais je t'avoue que moi, je pensais qu'à un moment donné, j'aurais l'impression de rentrer dans mon imaginaire. Mais ça ne m'a pas vraiment fait ça. Moi, je pense que c'est plus la fascination de voir comment c'est grand, puis comment il y a beaucoup de gens qui travaillent. Puis qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent même pas je suis qui. Ils font, excusez-moi, madame, circulez. Puis là, je disais, bien, ça part de mon imagination, ta job. India, lorsqu'on a discuté de la possibilité de pouvoir acquérir les droits, en fait, d'acquérir les droits d'adaptation cinématographique, on a... India me dit, j'aimerais travailler le scénario avec un de mes amis, c'est Christian Laurence, et je crois que Christian aimerait réaliser. Alors, ma réaction, ça a été de dire, wow, ça fait pas mal de temps que j'essaie de travailler avec Christian, donc c'est un bon timing. On a vraiment cliqué professionnellement. Et je me suis dit, il me semble que tout ce que je voyais comme travail qu'ils faisaient avec les jeunes, je tripais vraiment. Puis selon moi, c'était comme la seule personne pour le faire. Je trouvais qu'on avait l'air à avoir une connexion par rapport à notre vision de l'adolescence. Puis Christian, vous allez voir dans le film, il y a une magie, il y a beaucoup de sensibilité aussi. Donc, il amène un côté un peu plus gars aussi. Donc, tu sais, on est le yin et le yann d'Aurélie. Je pense que les gars vont aimer ça. Il y a des scènes très burlesques que j'ai insistées pour mettre au scénario, en fait. India dit souvent que moi, je suis comme la contrepartie masculine un peu niaiseux, mais un petit peu, tu sais, humour plus burlesque, en fait. Puis j'ai amené ça dans le scénario. Mais je pense aussi que les mères vont se reconnaître, les parents en général, mais les mères en particulier, vont se reconnaître dans la relation entre France et Aurélie. J'incarne le rôle de la mère d'Aurélie Laflamme. Alors, je suis la mère d'Aurélie Laflamme. Elle a juste une fille, une adolescente. Elle s'appelle France Charbonneau. Puis en fait, ce que moi, j'ai bien aimé jouer, c'est que c'est pas unidimensionnel. C'est-à-dire que c'est pas seulement une mère d'adolescente qui est aux prises avec justement la crise d'adolescence puis une fille qui la dépasse un peu dans ses comportements. C'est aussi une femme qui a perdu son mari, le père de sa fille, il y a cinq ans. Alors, c'est une femme qui a envie de sortir du deuil puis qui a envie de rencontrer d'autres mondes. Il y a plusieurs jeunes Québécoises qui ont voulu incarner Aurélie Laflamme au grand écran. Je pense plus de mille qui ont fait l'audition. Pourquoi c'est Marianne de Verville que tu as choisie? Pourquoi c'est elle qui incarne Aurélie Laflamme au cinéma? Aïe, aïe, aïe. Aurélie, c'était un personnage très difficile à incarner, à trouver, en tout cas en casting. C'est une fille qui est à la fois touchante, qui porte une mélancolie, mais qui est aussi très drôle, qui a un ressort comique extraordinaire, qui est maladroite, mais qui est rêveuse. Donc, tout ça mis ensemble, c'est un personnage qui avait énormément de vie, déjà énormément de chair à la base, parce qu'India avait quand même écrit six romans dans lesquels s'était élaboré ce personnage-là. Donc, c'était très difficile à trouver. Et à la dernière journée des auditions, on est tombé sur cette perle, Marianne Verville, qui possède tous ses attributs. Oui, bien, Aurélie, elle est comique. Moi, j'aime ça faire des blagues et tout. J'aime ça l'humour, elle aussi. Puis, elle est gaffeuse. Mais moi, je le sais un peu moins, parce qu'elle est vraiment timide. Aurélie, c'est une personne qui a beaucoup d'imagination. Puis, Christian, il a amené ça vraiment visuel, ce qu'on ne retrouve pas nécessairement dans le livre. Lui, il est allé chercher des effets spéciaux et tout ça. Puis moi, probablement que je n'aurais pas été capable d'écrire ça toute seule, parce que je ne sais pas ce qu'on peut faire, moi. Je ne connais pas ça, les effets spéciaux et tout ça. C'est une histoire qui est super visuelle. La direction photo prenait déjà une grande place, même au scénario. Donc, c'est sûr que ça, pour moi, c'est super stimulant, super motivant. Dès que j'ai lu le scénario, tout de suite, j'avais beaucoup d'idées d'images, d'atmosphères qui me venaient à l'esprit. C'est vraiment un film qui est très visuel. Donc, c'est vraiment un cadeau pour une directrice photo de pouvoir faire un film comme ça. C'était quoi le plus grand défi d'adapter, justement, ce roman-là pour le grand écran? Je pense que le plus grand défi, ça a été de prendre une oeuvre qui est vraiment écrite à la première personne sous la forme d'un journal intime, donc quelque chose qui est fondamentalement assez introspectif, et de le rendre en image, de le rendre en action aussi. C'est sûr qu'une forme de journal intime, tu racontes toujours, à posteriori, c'est aujourd'hui, j'ai fait ceci, aujourd'hui, ma meilleure amie a dit cela, ma mère a fait ça. Mais un film, ça se passe dans l'action, dans le moment présent. Donc, ça a été de garder l'esprit, mais tout en amenant le roman plus dans l'action présente. C'est quoi ton approche comme directeur d'acteurs auprès des jeunes comédiens? Il y en a quelques-uns dans ton film. Quelle est ton approche, ta technique avec eux pour les diriger? Moi, j'ai développé un peu ma technique à travers toutes les pubs que j'ai faits sur VRAC TV. Je pense que cette technique-là commence bien avant la rencontre de ces jeunes comédiens-là, bien avant la mise en scène sur le plateau. Ça commence à l'écriture. Il ne faut pas essayer d'écrire des choses qu'ils ne diraient pas eux-mêmes, d'abord. Il ne faut pas essayer de sentir trop le scénariste à travers leur dialogue ou leur action. Il faut les laisser vivre, il faut les laisser être comme ils sont. Puis, il faut aussi trouver, il ne faut pas aller dans l'anti-casting avec les adolescents. Il faut essayer de trouver un comédien qui va ressembler le plus possible aux personnages. Ils ont une fraîcheur qui compense pour leur manque d'expérience, leur manque de métier peut-être. Mais cette énergie-là qui est magique de la première fois, il faut la laisser vivre, il faut juste essayer de l'encadrer, mais laisser vivre cette espèce d'état sauvage-là. Heureusement, je ne suis pas très stressée. J'ai déjà fait des spectacles, mais ce n'est pas la même chose. Sauf que devant un gros public, tu n'as pas le droit à l'erreur, tu ne peux pas vraiment te tromper. Puis là, on peut reprendre tout le temps les prises, puis on peut déconner. Moi, je le connais depuis longtemps. J'étais là au début de Kino. Alors moi, j'ai fait des courts-métrages avec Christian alors que c'était la première année de Kino. Alors qu'on projetait dans les bars où il y avait 3-4 personnes, dont deux qui jouaient aux machines en arrière, qui ne voulaient pas écouter. C'était plus qu'Underground à cette époque-là. C'était Under, Underground. Es-tu content, Christian Laurence, d'avoir réalisé plusieurs courts-métrages avant d'entamer le tournage de ton premier long? Oui, je suis très content d'avoir réalisé beaucoup de courts-métrages. Je suis très content d'avoir fait beaucoup de Kino parce que ça te donne un ressort où tu ne te laisses jamais démonter, où on peut toujours recourir à l'improvisation. Il y a toujours une porte de sortie, en fait. Je ne me suis jamais frappé à un mur dans le plateau, sur le plateau, en fait, pendant le tournage. Et il y a toujours une solution. Ce qui est étonnant, c'est que je l'ai toujours vu travailler sans moyens. Alors, pas une scène, pas de décor. J'avais tourné dans un centre d'achat, mais à un moment donné, on n'avait pas le droit. Donc, il fallait faire semblant qu'on magasinait. Puis on faisait, tu sais, bon, alors du monde pas payé, des acteurs amateurs complètement. Et maintenant, là, il y a toute une équipe qui travaille avec lui, mais il est resté aussi simple et aussi attentif à tout le monde, puis aussi proche de tout le monde, tu sais. Ce n'est pas parce qu'il y a une grosse machine autour, puis bien des assistants, puis du monde qui travaille pour son film, qui est devenu quelqu'un d'autre, tu sais, au contraire.